Le grand jour approche. Après une cérémonie en grande pompe dans la magnifique abbaye de Westminster, à Londres, le roi Charles III sera couronné une seconde fois en la cathédrale Saint-Gilles-des-Denimbourg, en Écosse, mercredi 5 juillet. Pourtant, ce nouveau sacre n'est pas au goût de tous. Pour preuve, à moins de 24 heures du jour J, Alex Salmon, ancien premier ministre écossais, a indiqué qu'il ne participera pas aux célébrations, estimant que cette journée constitue un gaspillage insondable de l'argent public, comme l'a rapporté le Daily Télégraph. Pourtant, il y a quelques années, le prédécesseur de Nicolas Sturgeon et de Oumza Yousaf, l'actuel premier ministre écossais, avait montré son affection pour la couronne britannique. Mais celui-ci semble avoir radicalement changé sa position royaliste depuis son ascension à la tête de l'Alba, un parti politique nationaliste, dont le but est de construire une écosse socialement juste et écologiquement responsable en passant par l'indépendance du pays. Cette cérémonie n'a pas du tout la bonne direction. Elle ne satisfera personne et n'a qu'une faible légitimité historique, a ainsi déploré Alex Salmon à propos du couronnement du père des princes William et Harry. Et de poursuivre, ce n'est vraiment pas le moment de gaspiller de l'argent pour des démonstrations publiques de fidélité à un roi. Il est temps de relancer le débat sur les raisons pour lesquelles l'Écosse doit prendre son avenir en main. Je crois que l'Écosse deviendra un pays indépendant. Supérieure à supérieure à couronnement Charles III, la famille royale salue la foule depuis le balcon de Buckingham Palace, sans le prince Harry et un couronnement sous haute tension ? Selon un sondage UGLOW réalisé en mars 2023, près de 40% des Écossais s'inscrivent dans le courant indépendantiste. Des chiffres qui inquiètent certains spécialistes qui redoutent déjà des perturbations lors de ce second couronnement de Charles III. De plus, Our Republic et UK Pressure Group Republic, deux groupes anti-monarchistes, ont prévu d'organiser un rassemblement près du Jardin public Zomédoz, à Édimbourg, mercredi 5 juillet. Affaire à suivre, donc. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photos, Agence. Transcription pour l'intention pour l'ameni. Sous-titrage ST' 501